Bonjour à tous et bienvenue sur InfoNews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la disparition de Lina. C'est une vidéo du suspect juste avant le drame. Le 21 septembre 2023, soit 48 heures avant la disparition de Lina, Samuel Gonin, originaire de Besançon, est capturé par une caméra de vidéosurveillance dans l'agglomération Byzantine, révèle l'Est républicain. Les images sont claires. Gonin se trouve au volant de la Ford Puma, un véhicule sur lequel se concentrent désormais toutes les attentions. Ce même véhicule a été identifié dans plusieurs lieux cruciaux de l'enquête et des traces de l'ADN de l'adolescente ont été découvertes dans l'habitacle. La vidéo montre Gonin en train de faire le plein de la Ford Puma dans une station-service du Doops. Mais loin de se limiter à une simple transaction, il prend la fuise sans payer. Cet incident, initialement traité comme une banale gribellerie de carburant, pourrait bien s'avérer être l'une des pièces maîtresses de l'enquête sur la disparition de Lina. Les enquêteurs qui ont longtemps cherché à identifier le conducteur de cette voiture disposent désormais de preuves accablantes liant Samuel Gonin à cette affaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et abonnez-vous pour rester informé des prochaines actualités. A bientôt sur InfoNews !